Nicolas Barry, vous venez de réaliser Au bonheur des ogres une adaptation qui est un pari on peut le dire, mais vous êtes habitué aux adaptations, rien ne vous fait peur parce que celle que vous aviez adaptée il y a quelques années c'était quand même quelque chose aussi, les enfants de Timpleback, qui n'était pas non plus évident à adapter C'est vrai que j'aime bien les aventures au sens propre, c'est à dire vraiment partir dans des projets qui sont un peu comme si on disait, tiens on va aller monter le Kilimanjaro, parce que c'est aussi je dirais, vecteur de créativité de devoir s'affronter quelque chose où on n'a pas forcément toutes les solutions et il va falloir trouver des solutions justement au fur et à mesure de l'aventure donc il y a aussi une part d'inconscience qui m'a aidé d'avoir pu faire un premier film avec plein d'enfants avec du recul je me dis, c'était dangereux j'aurais pu ne pas y arriver mais bon, je pense que l'envie a pris le pas et d'une certaine façon, ça a été aussi le cas sur Bonheur des Ogres, qui était un film dont je n'ai pas peut-être mesuré toutes les difficultés et l'adaptation au moment où j'ai choisi de faire ça et finalement c'est en le faisant que j'ai découvert la complexité de l'oeuvre la richesse que je sentais et que je voyais mais j'ai encore plus pris conscience des difficultés en le faisant mais au final je suis heureux parce que ça m'a demandé du coup de m'investir énormément et de justement aller puiser en fait dans des ressources dans mon vécu dans tous les gens qui ont amené leur énergie sur le film ça m'a permis de faire un plat avec toutes ces saveurs Parce qu'en plus, Daniel Penac, on dit qu'il était inadaptable J'ai entendu ça effectivement une fois que j'étais parti dans l'aventure et je ne m'étais pas rendu compte d'une inadaptabilité avant de le faire parce que pour moi je voyais assez bien le film que ça pouvait donner je voyais des images, je voyais l'ambiance que ça pouvait avoir et effectivement c'est après en commençant à travailler sur l'adaptation que j'ai réalisé qu'il y avait énormément de choses qui étaient très compliquées à transposer dans un film et il a fallu trouver des parades et trouver des façons différentes parfois de raconter certaines choses tout comme par exemple le narrateur qui est très présent dans le livre on pourrait se dire bah tiens ça va être une voix off et je me suis dit bon bah si on prend une voix off on va peut-être un peu distancier aussi par rapport au personnage donc je me suis dit bon bah pas de voix off justement parce que peut-être je vais devoir trouver justement des façons avec des flashbacks, avec du rythme différemment enfin je veux dire différente de raconter les choses et voilà au final la complexité m'a poussé en fait dans mes retranchements et vous êtes resté sur le premier tome parce qu'il faut savoir qu'il y en a six donc là il y a des inconditionnels du bonheur des ogres et donc c'est vrai que est-ce que ça vous avez pensé tout de suite au lecteur ? vous l'avez été vous déjà ? j'ai souvent pensé au lecteur évidemment j'y ai beaucoup pensé dans des moments, dans mes cauchemars j'y pensais aussi en me disant je vais avoir des lecteurs qui vont me dire que c'était pas du jeu comme ça qu'il fallait faire et ce que je comprends parce qu'en fait pour un lecteur aller voir une adaptation c'est prendre un risque c'est prendre un risque de voir la version d'un réalisateur qui n'a pas vocation de répondre à toutes les attentes parce qu'on peut pas être dans les imaginaires de tout le monde ça serait prétentieux de penser ça donc du coup je me suis dit à un moment il faut pas il faut pas que ça m'immobilise non plus il faut pas que ce poids du lectorat et des fans m'empêche de bouger parce que je me suis dit justement c'est aussi parce qu'il va y avoir des choses où je vais prendre du recul où je vais le faire avec un angle différent que je vais mieux servir l'oeuvre parce qu'on peut pas raconter en une heure et demie dans un film par des images et de la musique de la même façon qu'un livre qu'on lit sur plusieurs soirs ou plusieurs semaines où il n'y a que l'imaginaire qui travaille en plus de l'auteur c'est nous-mêmes qui créons le reste donc il fallait automatiquement prendre des décisions et du coup j'étais obligé de m'affranchir de cette angoisse entre guillemets pour le faire en même temps ce qu'on peut dire c'est que Daniel Pénac soutient le film à fond il aime la version finale, le rendu filmique mais en même temps il a été présent à plusieurs étapes du scénario Tout à fait, il a été présent dans plein de discussions qu'on a eues avant que l'écriture commence puis pendant l'écriture puis quand on y avait des étapes de version à lui faire lire on lui faisait lire, il me faisait des retours et puis avant de rentrer en préparation du film on a fait une grande lecture avec lui et le scénariste pendant 8 heures où on a vraiment noté à chaque fois les choses, ses commentaires en essayant d'en tenir compte au maximum mais je dirais que la confiance qu'il m'a donné le cadeau qu'il m'a fait en me confiant l'adaptation et en me disant ne cherche pas à être littéral ne cherche pas à être conforme parce qu'il avait la conscience que pour faire une bonne adaptation il fallait prendre des formes de liberté pas des libertés pour trahir mais des libertés pour mieux servir et au final je pense qu'il ressent et qu'il y a la sève du livre qui est dans le film d'ailleurs vous avez une belle définition pour dire ça vous l'avez dite tout à l'heure en aparté c'est que l'oeuvre doit servir le film non le film doit servir le film le film doit servir l'oeuvre doit servir le film mais pas le contraire exactement en fait effectivement j'ai toujours eu en tête qu'il fallait pour servir l'oeuvre il ne fallait pas s'en servir justement au sens de dire je vais utiliser le fait que ça soit un livre connu non il y avait une vraie sincérité et donc c'est parce que je voulais servir l'oeuvre originale qu'à des moments j'ai dû me dire ça il faut le faire autrement pour que ça soit filmique et cinématographique et pour qu'on passe un bon moment en cinéma et qu'on ressente ce qu'on ressent quand on a fermé le livre moi c'est ce que je faisais je demandais aux gens autour de moi alors ça vous évoque quoi au bonheur des orques les gens me dit ah j'aimais ça et j'aimais ci ils n'étaient pas en train de me décrire la structure du livre point par point ils se rappelaient d'un sentiment général et c'est ce sentiment général que j'ai souhaité qu'on retrouve et qu'on retrouve une cohérence de personnages et ce qui m'a plu en fait en faisant un sentiment général généré par cette famille Malocène et puis en même temps par tout ce qu'ils vont vivre c'est ça c'est qu'en fait c'est cette famille qui se retrouve embarquée dans une aventure en fait pour moi ce film est un film d'aventure même si c'est un conte aussi c'est un conte mais c'est vrai que les contes souvent on va mettre un personnage dans une situation un peu extrême c'est voilà on va on va voilà des enfants sont abandonnés dans le petit pousset dans la forêt comment ils vont se débrouiller donc je dirais que c'est là qu'il y a la notion du conte c'est que et s'il y avait ce personnage du bouc émissaire qui devenait tout d'un coup l'ennemi public numéro 1 alors qu'en fait c'est un mec ultra gentil qui s'occupe de ses frères et soeurs qui est un mec adorable et que personne voit ça dans les flics les gens de sa boîte et du coup voilà c'est ce côté je dirais conte qui m'a motivé et qui est le moteur de l'intrigue et du coup on arrive à faire des personnages touchants et sincères dans un univers extrêmement fabriqué parce que ce qui m'a amené au cinéma c'est quand même de construire des je dirais des univers visuels et sonores donc travailler avec un compositeur travailler avec un décorateur un costumier pour fabriquer une espèce de fable visuelle parce que traiter le réel on l'a déjà je dirais de fait dans la vie quand on allume la télé quand on regarde les infos et c'est une autre façon de raconter une histoire de parler de la réalité mais moi j'ai pris le parti de plutôt raconter du divertissement aux gens et à travers ces divertissements les faire réfléchir ou les toucher oui parce que ce qui n'empêche pas que votre film est très métaphorique on peut le lire à plusieurs degrés tout à fait ça peut être les enfants peuvent le lire d'une certaine façon et les adultes d'une autre parce que c'est quand même très représentatif de notre monde c'est ça qui me plaisait bien c'était essayer de faire un film avec plein de couches comme un millefeuille de dire ben voilà et je pense que la vie souvent nous offre ça c'est à dire de redécouvrir quelque chose avec un peu de recul et dire ah ouais mais je ne l'avais pas compris comme ça à l'époque moi j'avais vu j'avais vu ça mais en fait avec quelques années de plus on voit une densité différente et et je cherche ça en fait dans les projets que je fais c'est à dire à faire des à faire des choses avec densité variable en fonction de comment on le regarde je trouve que c'est c'est parce que c'est à l'image voilà de l'impression que j'ai au fur et à mesure que je grandis en fait donc j'essaie de transmettre ça ouais et créer la famille Malocène et tous les personnages qu'il y a autour est-ce que c'était quelque chose de très difficile justement par rapport à vous ce que vous aviez imaginé en lisant le roman j'ai envie de dire que la famille Malocène pour moi c'était plutôt la partie évidente parce que déjà j'ai grandi dans une famille avec des frères et soeurs plus jeunes donc j'ai comment dire je m'identifiais un peu à ce côté grand frère qui s'occupe de ses frères et soeurs et puis le côté un peu adolescent je dirais de Malocène me ressemble un peu aussi donc c'était plutôt une zone dans laquelle j'étais à l'aise même avec les enfants j'avais déjà fait les enfants de simple bag donc après ce qui a été nouveau c'est voilà d'aborder des choses beaucoup plus dark comme la partie plus sombre et dramatique du film ou des parties comme le monde du magasin qui est beaucoup plus dur qui est beaucoup plus froid donc donc voilà c'est vrai que pour moi la famille restait quand même le cœur en fait le poumon du film il s'évolue dans une société très difficile et très hiérarchisée ouais ça c'est que voilà quand on parle des couches des métaphores des choses comme ça c'est ça et c'est qu'en fait le film comme dans le livre avait envie de mettre en scène cette espèce de société en miniature qui est dans le magasin où on a vraiment les différents castes presque les différents strates entre le chef le bras droit mais qui est un peu comme ça qui est un peu versatile on va dire et puis le monde est client et c'est le journaliste qu'il rencontre dans ce endroit et en fait ce que j'aimais bien c'est que l'histoire amenait le personnage et de constamment ramené dans cet endroit un peu comme un grand huis clos une aventure dans un huis clos qui serait un grand magasin à chaque fois il est ramené dans ce magasin à chaque fois qu'il arrive à s'embarrer la journaliste elle dit bon allez viens on va la nuit dans le magasin mais non c'est l'endroit où il faut que j'aille et puis à la fin au moment où il veut se barrer il y a son ami comme il est là c'est au gil il veut absolument rester pour l'aider donc il y a comme ça l'espace d'idées qu'il est un peu enchaîné à ce lieu parce qu'il en est le bouc émissaire et dans le travail et il le devient dans la vie en fait alors est-ce que pour terminer est-ce que le fait qu'il y ait 6 tomes ça vous donne envie aussi vous de faire 6 films ou pas parce que là vous en avez regroupé quand même vous avez regroupé des personnages dans celui-ci oui alors en fait moi j'ai vraiment quand même souhaité faire au bonheur des ogres comme un film autonome avec évidemment une ouverture et une petite cerise sur le gâteau pour les gens qui voient le film à la fin un petit cadeau un gros cadeau qu'on a eu d'une comédienne et en fait j'ai eu envie d'adapter au bonheur des ogres d'abord comme un opus autonome en me disant si il y a un public qui aime on aura envie de faire la suite et de continuer à vivre avec cette famille à vivre d'autres aventures mais je voulais pas non plus que ça soit juste la première pierre d'une saga et que du coup ça déforce le film en tant que tel donc je voulais vraiment quand même lui trouver une autonomie avec une vraie pente ouverte sur une suite donc ça je dirais que ça va être lié aussi au fait que si un public aime le film et ce que j'espère on va avoir envie de continuer en tout cas ce qui est rare c'est quelque chose que je vous disais déjà aussi au début de notre rencontre c'est que le public les lecteurs ont envie de voir le film et ça fait plusieurs mois qu'ils le plébiscitent donc c'est quand même rare en général pour la question d'un roman c'est vrai que Daniel Penac a énormément de fans et c'est c'est une population je dirais extrêmement variée parce qu'il y a vraiment le livre a quasiment une trentaine d'années il est sorti en 85 et donc Daniel l'a écrit en 84 on est bientôt en 2014 donc ça va faire 30 ans bientôt qu'il l'a écrit et je pense qu'en fait c'est un livre qui a marqué le moment où il est sorti mais il a continué en fait dans le temps parce que les gens ont grandi avec cette famille et puis ils ont eu envie de transmettre à leurs enfants et je trouve que c'est des belles histoires la transmission et du coup peut-être qu'aujourd'hui il va y avoir des lecteurs qui vont avoir envie de le faire découvrir à leurs enfants par le biais du film ou à l'inverse que le film va donner envie aux gens de découvrir la saga de Penac à l'écrit donc j'invite tout le monde à aller le voir s'ils peuvent parce que c'est je pense en tout cas un film sincère et avec plein de belles énergies en tout cas ce qu'on souhaite c'est qu'au bonheur des ogres tout le monde retrouve son bonheur à travers cette histoire qui est une histoire qui émerveille parce que c'est vrai qu'en même temps vous ne lésinez pas ni sur la technique ni sur le jeu des comédiens donc avec des cerises sur le gâteau comme vous disiez donc une comédienne qu'on ne dévoilera pas à la fin parce que je ne sais même pas si elle est trop générique voilà donc c'est pour la surprise donc en même temps vous êtes aussi offert Emir Kusturitsa que le réalisateur que l'on connait tous donc c'est vrai qu'il a un rôle quand même impressionnant aussi là ben oui oui c'est vrai que en plus des autres qui sont là c'était presque un fantasme on va dire de pouvoir travailler un jour avec lui et le fait que ça soit réalisé pour moi c'était génial quand je suis allé le rencontrer il était président du jury à Marrakech du festival du film de Marrakech et je suis parti pour aller le rencontrer et on a fait un petit déjeuner ensemble le lendemain matin et j'étais trop content parce que oui c'est un peu comme quelqu'un qui parraine le film aussi un aîné qui vient vous accompagner vous donner un coup de pouce donc c'était généreux de sa part et puis les trois acteurs principaux sont aussi chacun bien à leur place vous avez su recréer la famille ben c'était important effectivement de recréer cette famille et on les a fait se rencontrer avant le tournage beaucoup et puis d'ailleurs c'était génial parce que les enfants ils continuent à bien s'entendre en dehors du tournage même donc il y a eu une alchimie qui s'est créée et ça c'était primordial quoi pour vous tourner pour terminer c'est quoi ? tourner pour moi c'est je dirais à l'image du terme réalisateur c'est rendre réel des rêves en fait des projets des envies c'est les rendre réels en fait et pour ça faire venir plein de talents qui amènent leurs univers propres aux projets qu'on est en train de faire donc c'est pour moi faire un film c'est partager partager un projet un gâteau avec beaucoup de monde qui va nous offrir en retour leur participation donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas devenu par exemple un peintre parce que j'aime travailler en équipe et je ne pourrais pas travailler tout seul voilà c'était la dernière question en tout cas nous on vous remercie pour cette très belle adaptation merci de votre Akai merci